Bonjour Philippe, on est passé un peu par toutes les émotions ici à Loumaine. La France était en tête après la première manche. Au final, une quatrième place. Peux-tu nous analyser tout ça ? Oui, je crois que la première manche s'est déroulée plus ou moins suivant nos plans. Les chevaux ont très bien sauté en général. C'est sûr que Flora a redébuté à haut niveau parce qu'elle n'a quand même pas fait beaucoup de haut niveau ces derniers temps. Jérôme avait pris une autre préparation et son cheval a été éclatant et magnifique. On peut vraiment tirer un grand coup de chapeau à Jérôme parce que c'est lui qui nous a maintenu la tête hors de l'eau. La jument de Kevin, elle débutait à ce niveau-là. Elle a fait une première manche magnifique. La deuxième manche peut-être un petit peu émoussée physiquement. Mais bon, je ne pense pas qu'elle a fait faute à la rivière. On verra parce qu'il paraît qu'on ne le voit pas sur les images. Je ne crois pas vraiment qu'elle avait fait faute à la rivière. C'est sûr qu'on aurait été deuxième avec une faute de moins. La faute sur l'Auxerre après la rivière, il y a aussi bien Pénélope que lui qui l'ont fait. Elle nous a coûté cher, mais c'est le sport. Ce n'était pas notre jour aujourd'hui. On n'avait de toute manière pas beaucoup de marge après la première manche. On avait un point d'avance. On avait une magnifique équipe d'Italie. Ça fait un moment que je disais que les Italiens, il fallait s'en méfier pour cette saison. Surtout qu'ils ont une qualification à jouer. Mais on voit que tout est resserré. Même des deuxièmes équipes sont là. Les Anglais, ils avaient quand même une équipe mixte. Ils sont là devant nous. J'entends les Belges, on savait qu'ils allaient être fort à la maison. C'est sûr que je suis déçu quelque part parce que j'aurais préféré un meilleur résultat. Mais j'entends qu'il y a quand même des choses positives à tirer de cette journée. On va analyser le reste et on va se préparer pour la balle. Parce que comme je l'ai dit, notre premier but de la saison c'est la balle. Et puis on a encore 15 jours, on a 2-3 choses à régler. Et puis on espère faire le mieux possible à la balle. Petite déception en revanche pour Classique qui lui a fait deux manches un peu moins bien. Oui, Classique aujourd'hui était moins bien que d'habitude. Il était vraiment irrégulier. Il a fait des fautes qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. Il ne sent pas ce que j'ai vu à chaud comme ça. Il n'y a pas de faute d'équitation. Le cheval ne l'a pas vraiment aidé aujourd'hui. Mais bon, on va analyser ça. On va voir. Je ne pense pas maintenant comme c'est à chaud. On ne va pas parler de la balle maintenant. Je vais donner l'équipe au début de la semaine. Mais il faut qu'on analyse tout. Que je sache quels chevaux j'ai à disposition. Lesquels sont le plus en forme. Et puis on va essayer de faire la meilleure équipe possible. L'an passé ici, vous étiez deuxième. Le fait là d'être quatrième, est-ce que ça vous met quand même plus de pression ou pas forcément pour les trois coupes à venir ? Pour les coupes qui comptent, non, non, pas du tout. Non, parce qu'on va faire notre chemin. On n'est pas focalisé sur Barcelone. Ce qu'on veut de toute manière, c'est rester en Super League. Mais comme l'année prochaine, il y aura la préparation des Jeux, je ne pense pas qu'on va faire... Les premières équipes ne vont pas faire beaucoup de Super League. Donc ce n'est pas vraiment important. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une bonne équipe, qu'on soit compétitif, qu'on puisse essayer de nouveaux couples et qu'on soit compétitif à la maison dans 15 jours, ce que j'espère. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est la loi du sport. On ne peut pas toujours être devant. On a un ou deux chevaux maintenant qui sont arrêtés ou qui reviennent de blessures. Donc c'est sûr qu'il faut combiner un petit peu tout avec ça. Puis on va essayer de faire au mieux. Merci Philippe.